Salut à tous et bienvenue dans le récap de la troisième semaine du LEC. Je suis Noa et je remplacerai Chips le 10 gracieux pour ce numéro. Sans s'attarder, on va tout de suite s'attaquer au résultat de la première journée. On est toujours sur le 11.12 et aucun Mundo ne sera encore vu cette semaine. On commence avec Misfit qui garde la tête du classement. On est très heureux pour notre Frenchie VTO qui s'impose face à Excel, un Excel qui bat de l'aile et peine à décoller en ce début de saison. Le duo Irith-Razork fonctionne à la perfection, laissant beaucoup de place à Misfit pour mener son jeu de façon libérée. Kryze se fera marcher de Super Irith sans avoir un seul mot à dire. Les problèmes chez Excel commencent à être visibles à l'œil nu et entraîneront des changements en fin de semaine. Markoon et Advienne de l'Académie BTXL monteront du côté du LEC, tandis que Dan et Denike descendront en ERL. Côté SK Gaming, l'arrivée de Lilip se fait dans la souffrance avec un 2v2 bot perdu d'entrée de jeu suite à une mort de Lilip et un play complètement champagne de la part de Jésus qui essaie de prendre le 2v1 et rejoindra son support dans la tombe. Cela ne se passera pas mieux pour SK sur le reste de la carte, permettant à Armut et Emmanuel de venir faire un petit coucou sur la botlane, enfonçant ainsi un peu plus le clou et un peu plus le match pour ne laisser aucun espoir de comeback. SK bataillera férocement jusqu'à la fin mais ne pourra reprendre l'ascendant, s'inclinant ainsi. Côté Rogue, on ne se laisse pas distancer et on s'impose assez facilement contre les chals que nous le firent, signant une nouvelle game avec une gigantesque bot diff. Odo Amené quant à lui nous gratifie de son célèbre Kennen face à la Gwen de Broken Blade. Un contre qu'il faudra garder en tête à l'avenir quand on connaît 1 l'affinité du joueur sur le pic et 2 le nombre de top laner côté LCK qui affectionne Kennen. Fnatic maintenant qui semble aller mieux après chaque jour qui passe. Illy Sang certes nous fait toujours quelques folies mais bon Illy Sang ne serait pas Illy Sang sans un ou deux moves un peu trop agressifs mais de l'autre côté, la communication et la coordination entre les joueurs semblent se mettre en place. Buipo et Adam arrivent à jouer ensemble et à se rendre disponibles pour l'équipe. Dans ce match, ils sécuriseront de bonnes escarmouches en réussissant à punir des tentatives de catch Astralis. Cette première journée se finissait avec un vrai test pour Vitality face au G2. La différence en early game se fera du côté des duo lanes avec beaucoup de mouvements sur la carte, y compris du swap lane. Yankos peine à trouver sa place avec son Olaf, le faisant passer très loin derrière Selfmade et rendant la compo G2 beaucoup moins attrayante pour la Karma. Le break se fera en teamfight au dragon. Le reste de Leader qui est déjà très gros dans cette partie, avec un très bon farm, va complètement s'envoler. On sait que Leader et Selfmade voulaient absolument jouer ensemble et on a maintenant la confirmation de leur synergie grandissante. G2, trop derrière, manquera de DPS dans tous les teamfights et finira par se faire complètement dominer par des Vitality qui accélèrent et s'emparent de la partie. On passe à la deuxième journée de cette troisième semaine en commençant par le SK vs Excel. Le choix de la camille top laisse sceptique dans la draft face à autant de bumps. La game commence assez mal pour SK Gaming avec un dive très forcé sur la botlane sans la vague de sbire qui allait avec malheureusement. SK arrivera tout de même à obtenir des engages convaincants et gérera mieux ses teamfights. La camille, comme prévu, aura beaucoup de mal en teamfight et ne prendra pas le dessus face au leasing de Genax en sideline. La partie sera assez serrée, mais l'équipe allemande prendra le meilleur offrant à SK Gaming leur première victoire leur permettant de souffler un petit peu. Lilip s'exprimera en interview sur l'accueil très chaleureux qu'il a reçu au sein de la structure et sur sa volonté de progresser sous les conseils de treats qui le mènent à la baguette. Deuxième match et Misfit confirme son statut de première équipe du LEC. Une game convaincante et bien maîtrisée de leur part. Un regroupement efficace sur la midlane avec un dive bien orchestré leur permettra de prendre le large en termes d'avantages au cold. Mise à part un petit égarement de Razorg dans la jungle avec son Rumble qui se fera pick up, le reste de la game est assez pixel avec un bon snowball aux dragons et aux objectifs. Trop derrière, la Riven et le Fiddle n'arriveront plus à survivre assez longtemps pour déplaçant teamfight menant une victoire logique de Misfit. La troisième game de la soirée voyait s'opposer Astralis et Rogue. Les rogues se perdent en early game sur une tentative de counter du red buff puni par les Astralis. Mais Ansama Strikes Again. Gros, bot, gap, abyss, ravin, gouffre, vous l'appelez comme vous voulez. Un petit kill qui lui permet de stacker avec son Draven et d'être rentabilisé avec un autre farm massif. Bien que challenger dans les teamfights et les escarmouches, les rogues arrivent toujours à se maintenir avec une avance très confortable au gold, notamment grâce à un excellent farming de toutes les lanes. La partie se rend pliée face à un pick up de 3 kills sur la mid lane suivi d'un rush baron. Désespéré, Astralis s'entra un dernier all-in et se fera wipe totalement, précipitant ainsi la fin de la partie. Après la victoire de G2, nous attendions le match de Vitality contre Mad Lions avec impatience. Selfmade nous sort sa Evelynn en sa qualité de seul joueur western à pratiquer le champion. Vitality nous fera perdre dans cette game avec une double mort de leader en early game sur une TP top suivie d'une charge guerrière certes héroïque, mais non moins dangereuse ainsi qu'à gank mid juste derrière qui se passera assez mal. L'espoir viendra de la bot lane qui l'emporte totalement sur Karzy et Kaiser en CS mais aussi en kill. La question commence à être soulevée, le pic de Kai'Sa était-il le bon quand on s'aperçoit qu'il n'y a personne pour le suivre dans les teamfights ? Et ça n'a pas loupé. La réponse arrive assez vite dans le reste des combats où Vitality arrivera tel un bulldozer après ce glorieux facehake de la Kai'Sa, donnant lieu pour un teamfight très avantageux pour Vitality qui en profitera pour prendre l'ascendant. Karzy se fera détruire dans tous les combats permettant à Vitality de s'imposer et de signer une semaine à 2-0 contre G2 et Mad, pas une masse à faire. Le dernier match était le match de la semaine, le classico européen G2 contre Fnatic. Mais cette fois-ci, Fnatic arrivait en grand favori vu les récents matchs livrés par les deux équipes. La Draft G2 laissera dubitatif plus d'une personne avec un pic Panthéon dans le Tariq d'Illisang. Je vous recommande d'ailleurs les échanges Twitter entre Grabs et Freaks qui sont très savoureux. Et du coup, même si ce Panthéon arrivera à mener la vie dure à Buipo dans la jungle, il sera tout de même assez bien contrôlé par les mouvements Fnatic. Adam, quant à lui, prend ses marques confortablement sur la top lane avec son Renekton en gagnant en son 1v1 face à Wunder. La remontée Fnatic se fera en grande partie grâce à la lumière cosmique d'Illisang permettant de deep dive les G2 et de les massacrer massivement en teamfight. Les G2 n'ont pas les armes pour soutenir la composition Fnatic. Ils tenteront de jouer sur leurs globaux, nocturnes, djinns, panthéons, mais Fnatic sera toujours réactif pour punir de tels mouvements. Le fight révélateur sera celui du Baron où les Fnatic forceront les G2 à s'empaler sur leur terrain de jeu. Beaucoup de contrôle, de sustain et de dégâts dans une compo taillée pour le teamfight. Les G2 seront obligés de s'incliner et de subir une semaine à 0-2. On passe maintenant au classement de fin de semaine qui nous donne forcément le sourire avec un franc succès côté français. 2-0 qui amène les Misfits et notre Frenchie bien-aimé VTO seul premier du LEC. 2-0 pour Fnatic qui semble en pleine lune de miel avec des joueurs épanouis en interview. 2-0 pour Rogue avec Ansama toujours plus dominant au bot et un 2-0 impressionnant pour Vitality qui battent dans la même semaine les champions et les ex-champions d'Europe. Côté G2, c'est la déconfiture avec une double défaite et beaucoup de doutes qui commencent à apparaître sur leur état de forme. Et cette fois-ci, pas de message pour servir d'excuse cette année. SK, quant à eux, prennent leur première victoire et semblent reprendre un peu du poil de la bête. Pour Schalk, Excel et Astralis, l'avenir semble tout de même très sombre pour ce Summersplit. Le joueur de la semaine, il était assez compliqué à choisir de mon côté. J'aurais aimé en donner plusieurs. Il y avait pas mal de candidats. Mais je me suis vu obligé de l'accorder à Ansama pour sa destruction. systématique de ses adversaires au bot. A lui tout seul, son goal de lead à 15 minutes est supérieur à celui d'équipe entière en LEC. Bref, un monstre. Voilà, c'est la fin de ce récap et j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes fin prêt pour la quatrième semaine du LEC. Ne ratez pas cette semaine d'ailleurs, Misfit contre Mad le vendredi qui s'annonce très animé et aussi le Misfit contre J2 du samedi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit like et on se retrouve sur OTP toute la semaine pour toujours plus de League of Legends. Tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !